Qu'est-ce qu'on entend par ajustement structurel ? Les Camerounais âgés de 30 ans sont perplexes. Et nous, qu'il n'est pas concernant le plan d'ajustement structurel. Même si on n'explique qu'un plan d'ajustement, on connaît que ça ne nous sert à rien. Mais en vérité, moi, je ne connais même pas ce que c'est que le plan d'ajustement structurel. Pour avoir le cœur net, l'expert Alaka-Laka-Pierre nous apporte des précisions. Littéralement, c'est une politique économique, une politique financière que l'OFMI impose aux États qui en font la demande. C'est-à-dire aux États qui n'ont pas par eux-mêmes réussi à mettre en place ces politiques économiques et ces politiques fiscales. Et comment un État accède-t-il dans les politiques d'ajustement structurel ? Il faut que ce pays ait fait la demande. Il faut que ce pays, un État qui n'a plus ses recettes propres pour financer ses dépenses de fonctionnement, est un État qui est obligé d'être mis sous les politiques d'ajustement structurel. Le Cameroun, tout comme plusieurs pays de la CEMAC, était sous ajustement structurel depuis les années 1980. Le Cameroun a effectivement été soumis déjà aux politiques d'ajustement structurel. Au début des années 88, on avait baissé les prix du cacao, du café, du coton à la Banque mondiale. Et le Cameroun n'a pas pu équilibrer ses recettes propres avec le produit de l'impôt. Donc son tableau des opérations financières a été négatif et il est entré au FMI. Les conséquences de la mise sous ajustement structurelle du Cameroun sont nombreuses. Le chômage va revenir parce qu'on va licencier certainement le personnel de l'État. On va diminuer le train de vie de l'État. Alors qu'on a recommencé les nationalisations, on va reprivatiser toutes les entreprises publiques qui marchent bien. Nous n'aurons plus le pouvoir de dépenser 5 francs sans l'avis du FMI. Ça veut dire que les APE vont alors avoir un autre allié pour déstructurer complètement notre économie. Pour cette phase, le FMI parle plutôt d'un ajustement budgétaire rigoureux.